15 septembre 2011 à 3h30 du matin, Kweku Adoboli, un jeune trader, est arrêté par les policiers du Scotland Yard venus en nombre dans les bureaux londoniens. Il est soupçonné d'être à l'origine de la plus grosse fraude de l'histoire de l'Angleterre, ayant coûté plus de 2 milliards d'euros à la banque suisse. Qui est cet homme ? Ce jeune trader de 31 ans à qui tout semblait réussir et qui a fait vaciller l'une des plus grandes institutions bancaires de la planète. Au-delà de la perte colossale pour la banque suisse, qui en a connu d'autres, l'histoire de Kweku est bien plus qu'un énième scandale financier, montrant une nouvelle fois l'excès et la démesure de la finance moderne. Aux Etats-Unis, il y a eu Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Le Royaume-Uni, lui, aura son Kweku Adoboli. Comment ce simple trader a gravi les échelons à vitesse grand V, avant de s'enfoncer dans une spirale de tromperie précipitant sa chute spectaculaire et ultra médiatisée chez nos voisins britanniques ? Kweku Adoboli, The Rock Trader. Kweku, c'est le fruit d'une éducation anglo-saxonne. Même si ce fils de diplomate ghanéen n'est arrivé sur le sol britannique qu'à l'âge de 11 ans, le futur trader a connu un parcours classique du système d'éducation anglais. Après quelques années dans un chic pensionnat privé traditionnel à 26 000 livres l'année, il ne suivra pas la voie royale des universités londoniennes, comme Oxford ou Cambridge, mais il va obtenir un diplôme en informatique, avec les honneurs à l'université de Nottingham en 2003. Studio et sociable, le jeune Kweku est pour l'instant un exemple d'intégration et de méritocratie. Et cet exemple va d'autant plus se poursuivre en 2003, lorsqu'il rejoindra la prestigieuse banque suisse. Il arrive chez UBS par la petite porte, en tant que stagiaire, puis est embauché au back office. Le back office, c'est un peu le travail de l'ombre dans la banque, qui permet de faire le lien entre les différents systèmes que la banque utilise pour proposer des produits financiers sans jamais interagir directement avec le client. C'est là qu'il va réellement développer son expertise, que ce soit sur l'architecture du trading, ses connaissances techniques financières, mais aussi et surtout sa compréhension de la comptabilité, qui se révélera très très utile un peu plus tard de son parcours. Par contre, Kweku n'est pas de ce genre de trader, ultra speed que l'on voit dans les films, et il existait une véritable séparation entre son job et sa vie perso. D'ailleurs, beaucoup de ses amis ignoraient même qu'il était banquier, loin de se douter que Kweku serait à l'origine de l'une des plus grandes fraudes de l'histoire du Royaume-Uni. A partir de là, c'est l'ascension. En 2005, le jeune Kweku devient trader avec un salaire de 33 000 livres et un bonus de 7 500, une somme qui va drastiquement augmenter au fur et à mesure de son avancée dans la banque suisse. Il va devenir en quelques années un trader incontournable de la filiale anglaise d'UBS. Un de ses anciens collègues disait même que c'était la personne vers laquelle on se tournait systématiquement dès qu'il y avait un problème. C'était quelqu'un qui était capable de tourner une perte de 1,5 million en profit en seulement quelques heures. Bien évidemment, personne ne savait comment il faisait, mais surtout, personne ne voulait réellement le savoir. Parce que chez UBS, on aimait bien son profil, évidemment. Émigré du Ghana à noir, sociable et talentueux, rapidement la banque suisse a décidé d'en faire l'un des visages de la banque londonienne. C'est même lui qui se rendait sur les campus étudiants ou qui partaient à la rencontre de certains clients. Puis il faut dire que Kweku assure, surtout pendant cette période délicate pour la banque suisse, qui fut la banque non américaine la plus impactée par la crise des subprimes de 2008. Pendant cette période, Kweku va développer une stratégie pour permettre à la banque de limiter ses pertes. Comment ? Tout simplement en créant une boîte noire, un compte à la comptabilité masquée que Kweku utilisera pour dissimuler ses profits et pertes, et ainsi pouvoir jouer plus gros. Petite anecdote, il a appelé ce compte Umbrella, d'une part par rapport à la fameuse chanson de Rihanna, mais surtout car un parapluie protège du mauvais temps. Mais alors que l'ensemble de la banque se désolidarisera complètement de Kweku quand tout explosera, certains SMS prouveront le contraire. IG a l'air bien, mais gardons-en un peu pour un jour plus vieux. Finalement, à la fin de l'année 2009, grâce à cette fameuse combine parfaitement illégale, la banque va réussir à passer la crise et Kweku Adoboli sera célébré en héros. Parce qu'avant de perdre gros, sa combine aura permis à la banque de gagner énormément d'argent, à tel point que le jeune banquier sera promu directeur début 2010 avec un salaire de 110 000 livres et un bonus pouvant monter jusqu'à 250 000 livres. Malheureusement, cette promotion va surtout marquer le début de sa descente aux enfers. Le monde de la finance est un milieu à forte pression. Les sommes en jeu sont dantesques et la crise des subprimes a laissé pas mal de traces, la banque suisse ayant perdu une soixantaine de milliards dans l'affaire. Fin 2010, avec son ancien boss qui venait de partir à la concurrence chez Barclays, Kweku devient le vétéran de l'équipe de l'argent est immense. Les heures de sommeil déjà pauvres vont d'autant plus se réduire au fur et à mesure des mois. Et le mois de juillet 2011 va marquer le début de la fin pour Kweku Adoboli. Tout va démarrer par une prise de position par rapport au marché. Alors que le reste de ses collègues prévoyait que le marché allait rebondir, le trader, lui, on sait que ça allait continuer à dégringoler. Finalement, sous la pression, il décidera de suivre la vie de ses pairs, jouant toujours plus gros, toujours plus grand. Et c'est à partir de là que Kweku commence à perdre gros. Avec sa comptabilité parallèle, Kweku pouvait masquer la réalité et donc jouer beaucoup plus que ce que la banque lui permettait normalement. A la mi-juillet, le Golden Boy avait perdu presque 300 millions, mais en moins d'une semaine, il avait réussi à ramener ce chiffre à zéro. Les sommes en jeu ne firent que grossir et le 11 août 2011, le jeune trader, qui jouait sans limite, accumula un déficit de plus de 3 milliards de dollars. À un moment donné, Kweku avait joué tellement d'argent que la banque aurait pu perdre 12 milliards, ce qui aurait pu compromettre la survie de la filiale anglaise tout entière. À la mi-septembre, les pertes étaient devenues trop grosses pour être masquées et le service de conformité de la banque voulait des réponses. Le 14 septembre 2011, après le coup de pression par le service compliance, il va prétexter un rendez-vous chez le médecin, et rédigera de chez lui un mail d'aveu. Dans un premier temps, il en prendra l'entière responsabilité et s'excusant du tort que ses actions ont pu causer. Après l'envoi de ce mail explosif, sa direction lui demandera de revenir à UBS, le soir même. Amené au septième étage du building, il passera alors des heures à expliquer comment et pourquoi. Pourquoi ? Comment ça marche ? Qui savait ? Personne, personne, juste moi, dit-il. Foulant protéger ses collègues, Kweku n'imaginait pas la foudre qui s'apprêtait à s'abattre sur sa tête. Parce qu'évidemment, il n'était pas le seul au courant. Il avait même prévenu ses collègues traders la semaine d'avant, qu'il avait prévenu à leur tour qu'il n'irait toute responsabilité dans l'affaire. Finalement, après plusieurs heures de discussion et une pizza généreusement offerte par sa direction, sa hiérarchie avait prévenu les policiers du Scotland Yard. Vers 3h du matin, ils venaient l'embarquer et seulement deux jours plus tard, il sera inculpé pour fraude et fausse comptabilité. Lui qui avait prêté le loup de Wall Street, le roman de Jordan Belfort à un de ses amis, va se retrouver au même endroit que le protagoniste incarné par Leonardo DiCaprio. Il passera les 9 mois suivants dans l'attente de son procès, dans une cellule de la prison de Wentworth, enfermée 23h sur 24. Kweku a joué à gagner, mais finalement, il aura surtout tout perdu. Quand son procès va démarrer, en 2012, son cas va captiver toute la city de Londres. Le timing était parfait pour une tempête médiatique. Après ces multiples crises financières, cristallisant le dérèglement total des différents marchés, le grand public avait soif de sang. Et peu importe que Kweku soit seulement un petit trader, ses motivations fascinèrent. Parce que oui, dans cette histoire, Kweku n'a pas détourné un centime dans sa poche. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour la banque, pour UBS. Et il faut le dire, tant que tout roulait, la banque fermait les yeux. Pendant son procès, qui va durer 9 semaines, Adoboli sera dépeint comme un parieur fou, qui voulait simplement augmenter son bonus et son prestige. Alors qu'au début, ses avocats, payés par le compte d'UBS, l'avaient encouragé à appeler des coupables et de certifier qu'il avait agi seul, il a finalement décidé de changer son fusil d'épaule et de dire la vérité. Pourtant, la procureure en charge de l'affaire, bien décidé à faire de lui un exemple, l'accusera d'être un maître de la fraude qui trompait et fraudait délibérément et systématiquement la banque qu'il employait. Décidément, tout le monde s'accordait à dire que Kweku avait agi seul, envers et contre tous. Au tribunal, une armée de représentants d'UBS assistait au procès et semblait visiblement légèrement stressé par rapport au verdict de cette affaire. Pourquoi ? Car si Kweku se retrouvait jugé non coupable, cela suggérerait que le jury estime que ses crimes étaient institutionnels et donc de la responsabilité de la banque. Durant le procès, Kweku a maintenu sa version des faits, que les autres savaient et qu'ils ont même encouragé ses agissements pendant plus de deux ans, preuve à l'appui. Pendant l'audience, il fut d'ailleurs révélé que UBS avait couvert au moins trois autres systèmes de trading non autorisés, provoquant le départ du CEO et une amende de 30 millions de livres pour la banque suisse. Finalement, il sera condamné à une peine de 7 ans, réaménagé à 3 ans et demi pour fraude. La juge déclarant qu'il était suffisamment arrogant pour penser que les règles bancaires ne s'appliquaient pas aux traders. Après avoir passé un peu plus de 3 ans et demi derrière les barreaux, Kweku Adoboli sortira de prison en juin 2015 et son hamburger de sortie de prison aura un goût bien plus amer qu'escompté. Britannique par la culture, la langue et même l'accent londonien impeccable, Kweku n'a jamais pris le temps de le formaliser, il y a une demande de nationalité. Cela fait 26 ans qu'il vit au Royaume-Uni mais pourtant la loi britannique est sans équivoque. Elle impose le renvoi dans leur pays d'origine tout délinquant condamné à plus de 4 ans de prison. Kweku Adoboli est dans ce cas, bien que libéré à la moitié de sa peine, il sera expulsé et retournera au Ghana, son pays d'origine, contraint et forcé fin 2018. Surnommé le trader fou, Kweku vit désormais au Ghana où il donne notamment des conférences sur l'éthique bancaire. Complètement exclu du monde occidental, Kweku aura connu une ascension aussi rapide que sa chute. Pourquoi le trader ghanéen n'en a tiré aucun profit personnel ? Tout ça pour sa banque, son entreprise, UBS, qu'il considérait comme sa famille. La banque suisse n'en était pourtant pas à son coup d'essai concernant des pratiques illégales. Si vous voulez, j'ai fait une autre vidéo là concernant que je vous mets en lien juste ici. Le président du Ghana lui-même défendra Kweku, déclarant qu'ils ont confié à ce gamin de 27 ans un portefeuille de 50 milliards sur 4 fois le budget du Ghana. Et lorsqu'il faisait gagner de l'argent à UBS, il était considéré comme un génie de la finance. Aujourd'hui, suite à ce qui s'apparente à une erreur de jeunesse, on nous le renvoie comme un vulgaire colis. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu dans le style. Aussi, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Si pour vous, la sentence est méritée ou si au contraire, vous trouvez qu'elle est légèrement démesurée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501